9h23 sur Alger chaîne 3, journée électorale sur la chaîne 3 ce samedi pour la présidentielle. Les Algériens votent depuis 8h ce matin. Le corps électoral est de plus de 24 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales. Vous êtes avec nous depuis très tôt ce matin, depuis 5h déjà. Déjà, on vous fait vivre tous les moments de l'élection présidentielle à travers le territoire national et également à l'étranger. Vous êtes appelé justement à départager les trois candidats en liste pour la magistrature suprême, à savoir Youssef Aouchich du Front des Forces Socialistes, le FFS, le candidat indépendant Abdel-Majit Boun et le candidat du Mouvement de la Société pour la Paix, Abdel-Ali Hassan Ichlif. Il s'agit aujourd'hui d'une élection présidentielle d'importance, Brahim. Et une élection où beaucoup de défis et enjeux attendent bien évidemment le prochain président, notamment dans le domaine de l'économie. D'ailleurs l'économie nationale qui ne s'est jamais aussi bien apportée avec notamment des exportations au hydrocarbure, 7 milliards de dollars ambitionnés des exportations de ciment, de médicaments. Le dernier exemple en date, l'insuline. Il s'agit d'une première. Des projets lancés, beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire également dans le domaine économique. C'est le sujet signé Rimboukado. Consolider davantage l'économie nationale, diversifier les ressources de revenus, des défis majeurs auxquels l'Algérie doit faire face. La situation économique actuelle est considérée comme un écosystème entier malgré les mesures entreprises. Il reste du chemin à faire à commencer par la promotion davantage des secteurs stratégiques dont l'industrie et l'agriculture. Nebil Jema, économiste. La diversification des ressources, des revenus en encourageant les secteurs comme l'agriculture, le tourisme, les technologies de l'information, l'industrie manufacturière. Garantir la sécurité alimentaire du pays est synonyme de souveraineté économique, c'est d'avoir une vision à long terme et l'élaboration d'une stratégie pour la réindustrialisation du pays et la consolidation de l'industrie agroalimentaire ainsi que la valorisation du secteur agricole. Atteindre une autosuffisance et une sécurité alimentaire, c'est à l'image d'un pays économiquement solide. Abdelkader Mishdel, économiste. L'Algérie a les capacités qu'il faut pour augmenter sa part de production dans ses produits de consommation, non seulement pour approvisionner le marché algérien, mais aussi pour consolider les stocks à travers le monde pour faire face aux situations de besoins extrêmes exprimés dans certains pays très vulnérables. Donc la stratégie nationale doit se poursuivre et bien sûr la meilleure solution c'est d'intégrer ce qu'on appelle le progrès technique dans les process de production, que ce soit en agriculture, que ce soit en industrie agroalimentaire, que ce soit dans le domaine du stockage, c'est-à-dire la logistique commerciale, dans la distribution et puis dans l'acheminement de ces produits selon les normes internationales vers les marchés internes. Et pourquoi pas de passer vers les marchés externes. Pour accompagner les acteurs économiques et promouvoir l'investissement, renforcer et moderniser le secteur bancaire et fiscal est un impératif, aussi pour garantir l'inclusion financière et fiscale. Nébil Djema, économiste. La modernisation du système bancaire, notamment par la digitalisation, est nécessaire pour améliorer l'efficacité et la transparence de ce secteur névralgique. Ils doivent procéder par la réforme fiscale, l'amélioration de la collecte des impôts, une meilleure gestion de la collecte des impôts avec la numérisation permettra de réduire le déficit budgétaire et de financer les projets de développement de réformes. Un autre défi majeur qui attend le pays, le secteur de l'énergie et les hydrocarbures, un secteur névralgique où l'Algérie est leader sur la scène continentale, un pays à forte potentialité, il s'agit de consolider notre position davantage, de créer de nouveaux investissements, d'explorer de nouveaux marchés, mais surtout trouver de nouvelles sources de financement pour consolider les projets d'exploration, d'exploitation et de développement des gisements stratégiques. Bardad Mendoj, expert en énergie. Le défi premier, c'est celui d'assurer la sécurité énergétique pour la consommation intérieure en matière de gaz et en matière de carburant. Vu que la consommation intérieure, selon les chiffres de la CREG, augmente entre 7 et 8 % par an, ce qui est déjà énorme. Le deuxième défi, celui qui est orienté vers l'extérieur, à savoir les contrats qui ont été conclus avec nos partenaires traditionnels et historiques. Ceci compte tenu des contrats long terme qui vont pour la plupart pour le gaz jusqu'à 2030-2032. Pour pouvoir maintenir ces engagements de livraison et honorer les engagements de l'Algérie à travers la SONATRAC, laquelle SONATRAC a toujours été reconnue comme étant un partenaire fiable et sûr en matière de fournissures, il faut donc s'assurer à travers un programme de développement, d'exploration, que ce soit aux moyens propres à travers la SONATRAC ou que ce soit entre la SONATRAC et les partenaires étrangers, pour intensifier l'exploration, développer les gisements. Parmi les grands défis aussi, la mise à niveau des PME. Durant plusieurs années, des dispositifs ont été mis en place permettant la création de petites et moyennes entreprises grâce auxquelles l'écosystème entrepreneurial national est constitué de plus de 90% de PME. Et un bon nombre de ces projets ont coulé. Un programme de mise à niveau a été mis en place qui devrait être amélioré davantage selon Mel Kharami, consultant en PME. Depuis le début des années 2000, l'Algérie avait mis en place un programme ambitieux de mise à niveau des PME doté d'un budget de 2 milliards de dollars et qui visait la mise à niveau de 20 000 petites et moyennes entreprises. En dépit de la volonté politique, le programme n'a pas pu être réalisé ni atteindre les objectifs assignés. De mon point de vue, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord la gestion bureaucratique de la structure en charge de la mise à niveau des entreprises. Des procédures administratives trop lourdes aussi. Le dispositif lui-même était inadapté parce qu'il était conçu en mode copier-coller sur les programmes de mise à niveau des grandes entreprises initiées auparavant dans le cadre des programmes de coopération internationale. De mon point de vue, pour relancer le programme sur de nouvelles bases, il faudra revoir le statut et les modalités d'organisation et du fonctionnement de l'agence en charge de la mise à niveau des petites et moyennes entreprises. Revoir le dispositif en se concentrant sur des actions immatérielles telles que la formation, l'organisation, la certification, la digitalisation. Recevoir une méthodologie adaptée aux réalités de la petite et moyenne entreprise algérienne. Il est important d'améliorer le mode de gouvernance économique et de consolider les fondements pour une croissance économique solide, durable et inclusive. Il est 9h30 sur les ondes d'âge chez Chantrois. Un tour d'horizon avec nos envoyés spéciaux à travers le pays pour le début de la présidentielle ce matin. Des bureaux de vote qui sont ouverts depuis 8h du matin avec nous depuis Shemmash, Hassan Shemmash, depuis la Wilayah de Naama. Hassan, bonjour ! Walid Souleymane, bonjour ! Alors, les électeurs qui votent depuis un peu plus d'une heure et demie déjà ? Oui, c'est ça. Nous sommes actuellement au niveau du centre de vote Hamidet Boujma, un centre qui compte 9 bureaux pour plus de 4000 inscrits. Le vote a débuté à 8h. Ils étaient très nombreux, les citoyens qui sont venus accomplir leur devoir électoral. Il est actuellement 9h30. Le vote se poursuit et se déroule dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une bonne organisation. Tout le monde est content. D'ailleurs, même le climat est très agréable. Ce que j'ai constaté personnellement depuis ce matin, Walid Souleymane, c'est la présence des jeunes, des jeunes qui sont venus en force, des jeunes conscients de ce rendez-vous électoral. Je rappelle, Walid Souleymane, que la Wilayah de Naama compte 420 bureaux de vote répartis à travers les 78 centres de vote que compte la Wilayah. Les conditions ici sont favorables pour permettre à un électorat de plus de 176 000 inscrits de voter dans de meilleures conditions, Walid Souleymane. Merci à vous, Hassel Chumash, pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Al-Bayad avec un engouement certain. C'est votre constat, notamment des jeunes qui sont venus déjà depuis une heure et demie, depuis le début du vote, en masse justement, pour porter leur choix sur leur candidat qu'ils voudraient bien voir tenir et présider au destiné du pays. Tout de suite... Nous avons eu Hassel Chumash depuis la Wilayah de Naama, direction Al-Bayad à présent, pour retrouver notre envahir spécial sur place, Smaïl Mimouni, pour le déroulement du scrutin depuis 8h ce matin. Bonjour Smaïl. Ibrahim, bonjour. Donc voilà, oui, Ibrahim, donc à l'instar de toutes les wilayah du pays, Al-Bayad vote aujourd'hui pour élire le nouveau président de l'Algérie. Donc nous sommes en direct du centre de vote Ben Amayar Slimane, situé au chef-lieu de la wilayah d'Al-Bayad, où des centaines de citoyens viennent depuis 8h du matin pour accomplir leur devoir électoral. Donc, comme nous avons constaté, bien sûr, ce même centre de vote se compose de 9 bureaux de vote, et pour ce qui est du nombre d'électeurs inscrits sur les listes de ce centre, ils sont au nombre de 4374 électeurs. concernant les encadreurs, ce centre est encadré par 80 encadreurs de la nuit. Donc, pour rappel, Ibrahim, le membre total des électeurs inscrits sur les listes électorales d'Al-Bayad, ils sont au nombre de 193 439 électeurs, répartis sur 118 centres de vote, qui se composent de 508 bureaux de vote. Donc, le scrutin se déroule dans les 22 communes que compte la wilayah d'Al-Bayad, avec, bien sûr, 22 coordinateurs de la nuit qui veillent, voilà, pour un bon déroulement du scrutin. Donc, le vote se poursuit à Al-Bayad, et l'opération Ibrahim se déroule dans les meilleures conditions. Donc, voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, Ibrahim. Bien évidemment, on vous retrouvera dans le prochain point d'actualité. Ismail Mimouni, merci, vous étiez. En direct avec nous depuis la wilayah d'Al-Bayad. Et d'Al-Bayad, direction, tout de suite, Buira avec nous en direct. Alice Chachoua, Alice, bonjour. Alice Chachoua ? Allô, oui, bonjour. Alors, quel constat, déjà, quel constat établir depuis le début du vote électoral pour la présidentielle anticipée ? Ok, ok, donc, quand vous dites, le vote a commencé, il y a à peu près, donc, 1h30, dans la wilayah, quand on partait dans l'Algérie. Là, durant cette matinée, j'essaie de faire une petite tournée à l'est de la wilayah, donc, les bureaux de vote de l'est. Plus exactement, maintenant, je suis dans la commune de Chorfa, centre de vote, ici, à Al-Yen. Là où il y a 11 bureaux de vote. Alors, il y a quand même, il y a beaucoup de gens qui passent, qui viennent, qui arrivent. Mais comme vous savez, le rituel électoral, certaines localités préfèrent rester jusqu'à l'après-midi pour voter. Et d'autres, ici, dans la wilayah de Buira, préfèrent voter le matin et laisser les autres tâches pour l'après-midi. Donc, pour l'instant, il y a quand même une bonne affluence dans ce centre de vote. Ensuite, si vous voulez qu'on fasse un petit rappel, parce qu'on ne l'a pas fait pour là où il y a de Buira, juste, je rappelle qu'il y a un corps électoral de 539 190 électeurs, donc répartis sur 261 centres de vote, dont les deux aéreins de la commune. Selon l'ANI, un encadrement efficacement a été organisé. Ce sont 10 349 encadreurs réquisitionnés et formés à cet effet. Attendez, je vais voir le chef de bureau de vote. Bonjour, monsieur. Donc, dites-moi à peu près comment ça se passe. Ça se passe très très bien. Il y a des gens qui sont venus sur le marché de la rachat d'Assin ? Pas tellement. Donc, vous n'êtes pas à partir de 10h30, 11h00, qu'est-ce que la rachat d'Assin, inshallah ? Très bien. Donc, selon le président du centre, comme d'habitude, c'est à partir de 10h, 10h30, 11h00, que les gens arrivent en grande masse. Donc, durant les prochains envois, on fera un petit peu... On fera le point, bien évidemment, avec vous tout à l'heure, Aris Chachoua. Merci, vous étiez avec nous depuis la commune de Charfa, dans la wilaya de Buira. Et de Buira, direction tout de suite Boumerdas avec nous en direct. Notre voix est spéciale, Nerimen Mandil. Nerimen, bonjour. Bonjour, Oueline. Alors, une première impression depuis le début du vote ? Alors, une première impression après une petite tournée depuis l'ouverture des centres de vote. On peut dire qu'ici, à Boumerdas, tout se passe dans de bonnes conditions. Les premiers électeurs ont commencé à arriver, il faut le dire, dès l'ouverture des bureaux de vote. En ce moment, je me trouve au niveau du centre de vote Brahim Boumerdasie. Donc, une école primaire, c'est un centre de vote pour femmes, où il y a 3 007 inscrites. Elles sont réparties à travers 7 bureaux, le tout encadré par 54 électeurs. Sur place, nous avons pu constater que les bulletins, les enveloppes, les urnes sont disposés sur les tables, conformément à ce que situe la réglementation, tout comme le registre des votants, l'encre et tout le matériel électoral nécessaire, les électrices ont commencé à arriver dès la première heure, selon la présidente de ce centre, où on se trouve. Donc, en ce moment, des électrices qui n'ont pas pu trouver le bureau dans lequel elles sont inscrites, on a pu le constater. Elles se dirigent directement vers le bureau de la présidente du centre, qui, elles, les orientent donc vers le bureau où elles sont inscrites, où donc elles peuvent voter. Et jusque-là, nous avons pu rencontrer quelques électrices qui assurent que tout se passe dans de bonnes conditions. Merci, Naïman Mendeel, depuis la wilayah de Boumoudès. On continue notre tour d'horizon à travers les différentes wilayahs du pays. Nos envoyés spéciaux, nos correspondants qui ont recueilli les impressions des premiers votants ce matin, c'est le cas à Alger, plus précisément à l'ouest de la capitale, à Oulette Fayt, des propos recueillis par Nassim Adjaoud. On souhaite toujours le bien pour notre pays. Aujourd'hui, je vote avec beaucoup de plaisir pour renforcer la démocratie dans notre pays et pour élire un président qui s'occupe de l'Algérie. Très bien, c'est très simple. On est rentré, on a fait notre devoir et on est sortis avec beaucoup de plaisir. Et je souhaite tout le bien pour notre pays, pour notre futur président. C'était bien et je suis heureuse. J'ai fait mon devoir. Je suis heureuse et j'aimerais bien que tout le monde vienne pour le bien de notre pays. Et des citoyens auxquels la chaîne 3 a justement prêté son micro pour leurs impressions, les habitants de Tiziouzou. Moi, en tant que citoyen de Tiziouzou, je viens pour donner mon avis, notamment sur les élections, sachant que le vote, c'est un droit d'un citoyen. Il devrait aussi choisir son candidat. Et sachant que aussi, moi, en tant que citoyen, j'ai donné mon avis ce matin. Et les bureaux de vote sont ouverts le plus normal du monde. C'est mon devoir de citoyen et c'est une obligation, si on veut dire. Je viens de voter et je sors. Des propos recueillis par notre correspondant à Tiziouzou, Mohamed Haouchine, et direction le sud du pays, l'Oued, plus précisément, pour retrouver notre envoyé spécial sur place. Fattah Boumadi, comment se déroule le scrutin qui a débuté ce matin à 8h ? Fattah, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les élections présidentielles ont débuté tôt ce matin à 8h, à la Wilayah del Oued, au centre de vote Nirmouj Salah-Tahar. Nous avons constaté, dès notre arrivée, des citoyens qui attendaient déjà à l'entrée de l'école primaire pour accomplir leur devoir électoral. À 8h, tapante, les électeurs ont rejoint les bureaux de vote, une influence variée, avec une forte présence de jeunes conscients de l'importance de cet acte, des hommes, ainsi que des personnes âgées et des personnes à besoin spécifiques, accompagnées de leurs familles. Et là, je me trouve au niveau d'un autre centre de vote, Zilessi-Dilani, toujours au centre-ville de la Wilayah, dédié exclusivement à la jante féminine. Les femmes, tout âge confondue, certaines sont accompagnées de leurs enfants pour leur donner l'exemple et leur inculquer ce devoir, sont présentes et viennent accomplir leur devoir électoral. Des scènes qui donnent vraiment la chair de poule, malgré les conditions climatiques difficiles. Une chaleur intense se fait ressentir. Des bouteilles d'eau fraîche sont distribuées aux citoyens. Tout le monde est mobilisé. Les agences de la protection civile et de la police, l'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Je rappelle également que la Wilayah compte 151 centres de vote et 670 bureaux de vote et 280 000 électeurs inscrits sur la liste électorale. Il faut savoir qu'ici à Eloued, le vote itinérant a débuté il y a 48 heures pour permettre aux habitants des zones éloignées de voter dans de très bonnes conditions. Et pour ce qui est du nombre des électeurs pour le vote itinérant, il est de 11 068 électeurs. L'autorité nationale indépendante des élections est également présente et supervise cette opération importante, ainsi que des encadreurs. La Wilayah compte au total 5 508 encadreurs répartis sur tous les bureaux de vote de la Wilayah pour assurer la réussite du scrutin. Merci à vous, Feth Abou Mahdi. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Eloued pour le vote des citoyens lors de ce scrutin présidentiel. Et en ce moment même, c'est Omar Belhach, le président de la Cour constitutionnelle, qui est en train d'accomplir son devoir électoral. En ce moment même, il vient de rentrer dans le bureau de vote en attendant bien entendu de prendre les bulletins concernant les trois candidats en lice pour la magistrature suprême. Par la suite, c'est ce qu'il va faire dans quelques instants. Il est en train justement de choisir les bulletins de vote. Et bien entendu, il faut aussi, au niveau des listes électorales, apposer sa signature et confirmer son identité, et comme d'ailleurs l'exige la réglementation, avant de prendre et de choisir, faire son choix, et dans l'isoloir bien entendu, et par la suite glisser son bulletin dans l'urne. C'est Omar Belhach, je vous le rappelle, Omar Belhach, qui est président de la Cour constitutionnelle. Il est au niveau de l'école des Frères Abad de Hydra à Alger. On suivra également, bien évidemment, le vote des personnalités et également des candidats avec nos envoyés spéciaux sur place. En ce moment même, on a en direct avec nous Sabine Lahsen, en direct de Hydra, où le président de la Cour constitutionnelle vient d'effectuer son devoir électoral. Bonjour Sabine. Bonjour Brahim, bonjour Walid. Alors effectivement, nous sommes au niveau du centre de vote Frères Abad à Hydra. Actuellement, le président de la Cour constitutionnelle vient d'arriver pour accomplir son devoir électoral au niveau du bureau de vote numéro 61. ne fait que ce centre de vote de Frères Abad compte 15 bureaux de vote où 4907 électeurs sont inscrits. Alors comme je vous le disais à l'instant, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhach, vient d'effectuer son devoir électoral. Merci Sabine Lahsen, merci pour tous ces détails. Et on continue notre tour d'horizon. On a parlé du vote au niveau national. Et à présent, la première personnalité bien entendu, a effectué son devoir électoral. Et tout de suite, direction la France. La France justement qui abrite le bassin électoral le plus important de notre communauté installée à l'étranger avec nous en direct depuis Lyon, notre correspondante permanente en France, Camélia Fatiha. Bonjour Camélia. Bonjour Walid. Effectivement, nous sommes dans l'hexagone et particulièrement au Consulat général d'Algérie à Lyon où nous constatons déjà une forte mobilisation, une mobilisation importante des membres de la communauté en France. une circonscription clé en raison de la forte concentration de ressortitions algériennes. Les membres de la communauté nationale inscrits sur la liste électorale continuent à affluer massivement aux urnes en vue d'accomplir leur devoir électoral pour la présidentielle du 7 septembre dans une ambiance marquée par une forte affluence. Les Algériens, ils ont afflué depuis l'ouverture du bureau de vote à 8 heures du matin. Les concitoyens interviewés ont mis l'accent sur l'importance de ce scrutin qui est un pilier de l'édifice démocratique et soucieux d'affirmer leur appartenance à la mère patrie. Il convient de rappeler que les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à 20 heures pour permettre aux 57 000 électeurs de Lyon qui couvrent 5 départements de contribuer de manière significative à la réussite de l'opération électorale. Voilà, c'était Camilia Fatiha, notre correspondante depuis Lyon pour le vote de la communauté algérienne établie à l'étranger. On rappelle le nombre d'électeurs à l'étranger. Il dépasse les 800 000 électeurs inscrits sur les listes électorales. Et retour chez nous avec nous en direct. Ibtihal Adoum depuis le centre électoral de Pasteur, Alger Centre. Bonjour Ibtihal. Bonjour Elit Salman. Effectivement, je me trouve actuellement au centre de vote Pasteur. Ce centre qui compte 18 bureaux de vote avec plus de 4 000 inscrits sur la liste électorale. Tout est mis en place pour rassurer le bon déroulement du scrutin. D'ailleurs, tous les moyens humains et matériels sont mobilisés à l'intérieur du centre. Une organisation rigoureuse avec des encadrants présents dans chaque bureau prêt à accueillir les électeurs et à veiller au respect des procédures. Le chef du centre d'ailleurs s'assure du bon fonctionnement de chaque étape, vérifiant régulièrement les dispositifs mis en place pour garantir la transparence et la fluidité du processus. Ils circulent de bureau en bureau, donnant des consignes et offrant un appui aux équipes en place. Les premiers votants d'ailleurs ont commencé à arriver peu après l'ouverture. Certains parmi eux motivés, déterminés à accomplir leurs devoirs civiques tôt dans la journée. Ils sont accueillis et orientés rapidement vers les bureaux. Un climat de sérénité et de respire reine dans ce centre, témoignant d'une organisation bien rodée pour ce jour électoral crucial ou elle est elle-même. Merci à vous Ibtihal Adoum. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous depuis le centre de vote pasteur à Alger Centre. Nous restons dans la capitale pour retrouver Maïs Asmaïl, Ibrahima. Maïs Asmaïl depuis Elbiya. Le centre de vote Les Frères El-Hashmi à Elbiya Rouhan se trouve actuellement a ouvert ses portes aujourd'hui à 8h pour accueillir les citoyens venant voter. Le centre compte 8 bureaux de vote et 2468 électeurs inscrits sur les listes pour cette échéance électorale. Oussama, adjoint du chef du centre. Nous avons 8 bureaux, 4 pour femmes et 4 pour hommes. La totalité des voteurs, c'est 2468 personnes qui ont le droit de voter dans le centre d'Ikhwad Hashmi. Nous avons 50 personnes qui s'enchargent dans le cadre du centre. Tout se passe pour le mieux. Une forte participation des femmes est notée. En effet, en compte 1265 femmes inscrites sur les listes électorales et 1203 hommes qui sont tous attendus aujourd'hui à ce grand rendez-vous pour exercer leurs droits civiques. Plusieurs électeurs sont venus glisser leurs bulletins dans les urnes aujourd'hui et ce, dès 8h du matin. C'est parti. Il faut que nous étions la plus grande grande rédition des votes pour les réditions. Il y a de la même chose. 9h50 sur Alger, chaîne 3. Journée spéciale d'élection sur les ondes de la chaîne 3. On vous fait vivre, minute par minute, l'élection présidentielle qui a débuté. Pour rappel, depuis 8h ce matin, près de 24 millions d'électeurs accomplissent leur devoir électoral pour choisir le futur président de la République. Futur président de la République, des réalisations accomplies à préserver, des défis également à relever. Et pour en parler, nous accueillons avec plaisir d'ailleurs Hassan Qasimi dans nos studios. Hassan Qasimi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, rappelons-le, spécialiste des questions géostratégiques et des questions sécuritaires. Est-ce qu'on peut évoquer avec vous toute l'importance de cette élection présidentielle qui intervient à un moment où il y a des réalisations qui ont été accomplies, d'autres restent à faire et qui interviennent justement dans un contexte international également des plus complexes ? Effectivement, les élections c'est un événement national fort, important. Et aussi c'est un enjeu. C'est un enjeu pour la simple raison qu'à l'issue de cette élection, il y aura un président de la République qui sera élu. Et l'enjeu c'est qu'il y ait un fort taux de participation, c'est qu'il y ait une forte adhésion de la population. Vous devez savoir aussi qu'aujourd'hui c'est le jour décisif, c'est le jour décisif où les électeurs vont exprimer leur intention de voter. Et justement l'intention de vote c'est le premier ministre Nadir El Arbaoui qui est en train de l'exprimer en ce moment même. Il vient de rejoindre l'école Omar Rahida à Dali Brahim. Le premier ministre qui est en train en ce moment même de choisir bien entendu les trois bulletins pour pouvoir porter son choix sur le candidat qui voudrait voir président ou destiné du pays. Alors en passant bien évidemment par l'isoloir pour faire le choix du candidat. Donc c'est le premier ministre Nadir El Arbaoui en ce moment qui va accomplir son devoir électoral au niveau... En glissant en ce moment même son bulletin dans l'urne. Alors au niveau de l'école Omar Rahida à Dali Brahim Alji. Le premier ministre a voté pour reprendre l'expression consacrée. Donc on continue donc notre débat avec monsieur Hassan Kassimi. On parlait donc de l'enjeu de l'élection présidentielle. Vous devez savoir que c'est un enjeu très fort. C'est un enjeu très fort et on a entendu durant toute la campagne électorale le contenu des débats politiques. On a mis l'accent sur la mobilisation des électeurs, la mobilisation de la population, la construction d'un front intérieur. Et tout cela pour seul objectif c'est celui d'arriver le jour du scrutin, à la clôture du scrutin, à un fort taux de participation. Et cela c'est important. Donc quand il y a un fort taux de participation, cela veut dire que la campagne électorale a été fructueuse. Que la campagne électorale a sensibilisé le maximum d'électeurs qui sont venus le jour du scrutin pour voter. Donc si nous devons un peu reprendre ce qui a été dit ce matin par vos correspondants, on dirait que d'abord cette culture du vote, elle est forte. Elle est forte pour la simple raison que nous avons vu des électeurs. Permettez-moi de vous interrompre encore une fois justement le premier ministre qui vient de faire, qui est en train de faire une déclaration. ... Sous-titrage ST' 501 mais je suis à l'aide de l'ancien, le chais français, en LEAarlos, va s'attacher le plus basé à l'adapté d'alçance de l'amélioration pour le soutien et de l'éducation sur les écoles, dans une édité de la biération, en une édité de la réaction et dans une édité de la biération. 残rément, le profitant de la story minéralement, c'est aussi un conseil, le remercé au départ ... C'était donc la déclaration du premier ministre Nédil Arbaoui après avoir accompli son devoir électoral au niveau de l'école d'Ellibrahim. Le premier ministre qui a rappelé justement l'importance de cette élection présidentielle qui se déroule, comme a-t-il précisé, dans un contexte international et régional difficile. Elle vient justement, comme a rappelé le premier ministre, consolider le processus démocratique en Algérie. Votre première lecture, M. Hassan Khasimi. Effectivement, le premier ministre, lors de sa déclaration que nous venons d'écouter, est revenu sur d'abord les enjeux. Il est revenu sur deux aspects, sur les enjeux et aussi la participation des électeurs. Donc, la participation des électeurs a revêt une importance à plus d'un titre. Pour la simple raison que, d'abord, le président qui sera élu à l'issue de ce scrutin doit disposer d'une base électorale très forte, d'une base sociale très forte pour pouvoir avoir l'adhésion des populations pour le prochain mandat, où il y aura aussi des enjeux nouveaux, des enjeux anciens, des enjeux nouveaux, en matière de développement, en matière de croissance, en matière de sécurité et en matière, bien sûr, sur le plan social. C'est très très important. Et là, ce que je peux dire, c'est que le premier ministre a mis le doigt sur le fond des problématiques. Le fond des problématiques, d'abord, c'est l'adhésion de la population et la sécurité nationale et la poursuite du processus de construction d'un état de droit démocratique à contenu social. Donc, une déclaration préliminaire qui aussi félicite l'autorité indépendante des élections, qui est un choix stratégique du président de la République, et qui garantit la neutralité, qui garantit, bien sûr, la transparence et le respect du droit d'une manière générale. Bon, ce sont un peu les quelques observations que nous pouvons faire à l'issue de la déclaration du premier ministre. Mais là, je voudrais revenir, si j'ai un peu de temps, revenir à un point. Et ça, c'est important. C'est important parce que là, nous sommes en train de vivre un moment historique. Donc, c'est une page de l'histoire de l'Algérie qui est en train de se fermer. Et c'est une nouvelle page qui est en train de sourire, une page blanche, et sur laquelle nous allons écrire des espoirs, des attentes des populations. Et bien sûr, nous allons écrire un peu le serment, la prise en charge du serment, des flambeaux de la Révolution du 1er novembre 1954. Et ce sont-là, à peu près, les grands symboles que nous pourrons faire ce matin à vif de ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Et je le rappelle, c'est un moment historique de l'histoire de notre pays. Une nouvelle page qui s'ouvre, de nouvelles attentes, des espoirs, une jeunesse, bien sûr, mobilisée. Et là, on pourrait peut-être nous exprimer pour dire que c'est des élections qui ne sont pas organisées par l'administration. C'est très, très, très important. C'est une autorité indépendante. Et le Premier ministre, justement, l'a rappelé ce matin. L'importance de... Et c'est important, c'est important de le souligner, de le faire. Et là, si vous voulez, tout à l'heure, je reviendrai sur la conférence de presse qui a été faite, plutôt l'interview qui a été donnée par le président de l'autorité indépendante des élections hier à quelques journalistes. Il est revenu sur des points très, très importants. Et si on a le temps, on reviendra sur tout. On va rester avec nous, justement, Hassan Kassimi. Nous aurons à y revenir, justement, sur les différentes déclarations faites tout à l'heure par le Premier ministre, notamment les facilitations également accordées et qui sont de nature à consolider, justement, la pratique démocratique dans notre pays. Il est 10 heures sur les ans de l'Algéchain 3. 10 heures sur l'Algéchain 3. Cela fait 2 heures, justement, que les bureaux de vote ont ouvert ce matin depuis 8 heures pour permettre aux plus de 24 millions d'Algériens de voter au niveau national, mais également à l'étranger. Un peu plus de 860 000, justement, à l'étranger. Et en ce moment-même, c'est le candidat du MSP, Abdelhali Hassani Sherif, qui s'apprête, justement, à effectuer, à accomplir son devoir électoral. Il vient d'arriver à l'école Kirouche Slimane de Bir Khadam. Il présente son identité et sa carte électorale en ce moment-même au bureau de vote au sein de l'école Kirouche Slimane de Bir Khadam. Abdelhali Hassani Sherif, qui effectue le vote ce matin. À l'instant même, à l'école Kirouche Slimane de Bir Khadam, bien évidemment, il y a la présence de la presse nationale sur place. C'est notre envoyé spécial également sur place, Samy Alloun, pour suivre le vote de Abdelhali Hassani Sherif, qui en ce moment est dans l'isoloir, pour faire le choix avant de glisser le bulletin dans l'urne. Dans quelques instants, nous aurons... Il s'est dirigé vers l'isoloir. Nous aurons l'envoyé spécial, notre envoyé spécial, Samy Alloun, qui suit donc le vote du candidat du MSP, Abdelhali Hassani Sherif. Quant à nous, bien évidemment, on fait le point, le tour d'horizon sur le déroulement du scrutin avec nos envoyés spéciaux. Bien entendu, on n'a aucun doute sur le choix. Tout à fait, c'est du candidat du MSP, en attendant le vote des deux autres candidats. Le candidat du MSP qui vient à l'instant même de glisser, qui s'apprête à glisser son bulletin de vote dans l'urne. Ça va se faire dans quelques instants et c'est déjà fait. Hassan Sherif, à voter. Qui salue donc les présents, la presse sur place. Une forte présence des médias. Des médias, une forte présence. On rappellera qu'il y a également plus de 100 journalistes étrangers présents pour la couverture médiatique de l'élection présidentielle. Et en ce moment, on est toujours là avec le président du MSP, le candidat, Abdel Ali Hassan Sherif, en attendant, bien évidemment, le vote des autres personnalités et des deux autres candidats. Et c'est le président du conseil de la nation qui effectue son devoir électoral. Salah Goudjil, qui s'apprête à glisser dans l'urne le bulletin de vote. Au niveau de l'école Tilibli, à Algiers. Les Beaux-Arts à Tilibli. Voilà, c'est déjà fait. Salah Goudjil, donc le président du Sénat, qui vient d'accomplir son devoir électoral. Voilà, donc on a eu ce matin le vote du président... De la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj. Oui, le vote du candidat du MSP, il y a quelques instants, Abdel Ali Hassan Sherif. Le vote du premier ministre, Nadia Rabhaoui. Et en ce moment, c'est Salah Goudjil, le président du conseil de la nation qui vient d'effectuer son devoir électoral au niveau de l'école. Alors, retour, on se tourne vers vous une nouvelle fois. Hassan Kassibi, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques et des questions sécuritaires. Mais avant cela, avant cela... On va suivre la déclaration du candidat du MSP, Abdel Ali Hassan Sherif, qui s'apprête à faire sa déclaration devant les médias. On attend toujours donc la déclaration du candidat du MSP, Abdel Ali Hassan Sherif, après avoir accompli son devoir électoral. Nous devons une très forte présence des médias. Donc, on attend toujours la déclaration de Abdel Ali Hassan Sherif, qui a accompli son devoir électoral devant les médias. Rappelons, Ibrahim, que le premier à avoir fait une déclaration à l'issue du vote accompli, c'était le premier ministre Nadir Al-Arbawi. On attend d'un moment à l'autre l'intervention du candidat du MSP. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 C'est-à-dire que, C'est-à-dire qu'il y a eu, 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 ... La déclaration du candidat du MSP, Abdel Ali Hassan El-Sherif, après avoir accompli son devoir électoral, pour résumer un petit peu sa déclaration, il a parlé de son engagement envers l'Algérie, de 62 engagements pris, justement, s'il est élu, qu'il aura réalisé. Il a parlé de la campagne électorale qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, où il a expliqué son programme électoral. Il a rappelé également de l'enjeu, surtout l'enjeu du scrutin, pour reprendre ses propos d'importance, de déterminants, pour consacrer justement l'alternance au pouvoir, la transparence, et l'ambition étant de porter l'Algérie vers de meilleurs horizons, l'unifiant les rangs et les efforts avec nous en direct. Mais avant de retrouver, Samir Loul, la déclaration du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. ... et la démocratie et l'économie et l'économie et l'économie et nous sommes avec le mouad ce qui s'est venu dans le déjeuner ou le déjeuner et le déjeuner de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie de l'économie pour le mèche et le déjeuner de l'économie et le déjeuner et le déjeuner Merci Voilà c'était la déclaration du président du Sénat Salah Goudjil qui a mis en avant toute l'importance de ce scrutin Rendez-vous avec l'esprit de la déclaration du 1er novembre pour reprendre ces propos et plus que jamais il faut honorer le serment fait à nos martyrs déclaration du président du Sénat Salah Goudjil Cette déclaration également le dernier mot de nos chouadats c'est de prendre soin de l'Algérie C'était donc la déclaration du président du conseil de la nation Salah Goudjil qui a voté ce matin et sans plus tarder on va retrouver Samy Al-Loun s'il est en ligne justement qui a suivi déjà la campagne électorale du candidat du MSP Abdel Ali Hassani El-Chérif et il était ce matin au bureau de vote et il a assisté à la déclaration du candidat du MSP Samy Al-Loun bonjour alors quelle grille de lecture offert justement de la déclaration ou des déclarations faites par le candidat du MSP alors donc nous sommes actuellement à l'école primaire Karushlimen dans la commune de Bethradem au centre de vote numéro 10 où depuis 8h du matin donc des citoyens ont défilé l'un après l'autre pour accomplir leur devoir électoral c'est également ici où est venu donc le président du MSP Samy Al-Loun vous retrouve dans un petit instant vous restez avec nous le temps d'aller à Rdaya pour le vote du président de l'Assemblée Populaire Nationale Brahim Bourali Brahim Bourali qui se trouve en ce moment même dans l'isoloir justement après avoir pris donc les trois bulletins concernant les trois candidats il va porter son choix sur le candidat qu'il voudrait voir président destiné du pays dans quelques instants avant de glisser son bulletin dans l'urne et on revient avec vous vers vous Samy Al-Loun en attendant toujours à Rdaya le vote du président de l'APN Brahim Bourali qui accomplit donc son devoir électoral qui vient de voter en ce moment on suivra bien évidemment si elle fera une déclaration qui a accompli son devoir électoral à l'école Abiy Ishaq Ibrahim Adfiche justement de Rdaya ce matin donc il y a eu le vote des personnalités commencé par le président du conseil de la nation il y a quelques instants Salah Goudjil du président de la cour constitutionnel Omar Belhaj c'était le premier à effectuer à accomplir son devoir électoral premier ministre Nadir l'Arba oui on revient vers vous Samy Al-Loun vous avez suivi donc la déclaration que nous avons suivi d'ailleurs en direct du candidat du MSP Abdel Ali Hassani Chérif que retenir donc de cette déclaration Samy Al-Loun alors rebonjour donc comme on le disait c'est au centre de vote numéro 10 là donc où est venu le président du MSP le candidat aux prochaines élections présidentielles le 7 septembre Abdel Ali Hassani Chérif il a accompli son devoir électoral au bureau de vote numéro 99 dans cette même école après avoir donc sillonné les quatre coins du pays Samy Al-Loun on vous retrouve dans un instant le temps de suivre la déclaration du président de la paire le président de la paire le président de la paire Donc c'est bon. 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 de l'APN, Brahim Borali Mahfoud Karkar, bonjour On a avec nous monsieur l'APN monsieur Brahim Borali qui vient d'accomplir son devoir électoral ici à Beniz Gens, sa paire Natal, donc monsieur Brahim Borali, bienvenue, aujourd'hui l'Ancien 3 donc vous venez d'accomplir votre devoir électoral, quel est votre sentiment et quel est le message que vous adressez au peuple algérien à cette occasion, c'est présidentiel anticipé. Cher auditeur de l'Ancien Pagoua, je me retrouve à ma ville natale, Beniz Gens, pour accomplir mon devoir électoral. Je constate que toutes les solutions qui ont été prises pour la réussite de ce rendez-vous, ce rendez-vous électoral a été précédé par une compagnie électorale animée par Tawakandida, dans un climat de conférence et d'ambiance et de respire mutuel. Aussi nous enregistrons aujourd'hui la vision et la participation de l'ensemble des régions du pays à cette opération consolidant de fait l'unité nationale. Sans oublier la participation de notre commune à l'étranger, notre préoccupation se tourne à présent vers l'avenir. Pourquoi ne pas faire mieux de ce qui a été déjà accompli ? Cet espoir d'une amélioration constante n'est pas un rêve, il est réaliste. L'Algérie dispose de moyens humains et matériels et des compétences nécessaires pour relever ce défi afin d'être à la hauteur de l'expiration de notre peuple et particulièrement de notre jeunesse. Merci. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà, vous venez d'écouter monsieur le président, le PAP Barahim Bourali, que je rappelle qui vient d'accomplir son devoir électoral. Merci, Mahfoud Karkar. C'était donc Barahim Bourali, le président de l'APN, qui vient de s'exprimer sur les zones de la chaîne 3, après avoir accompli son devoir électoral. Il y a quelques instants également, on le disait, il y a quelques instants, le vote, le vote du président du conseil de la nation, Salah Boujil, mais avant lui, il y a également le vote du candidat du MSP, Abdel Ali Hassanichlif, qui a fait une déclaration. On retrouve Samy Alloun, Samy. Alors bonjour, Barahim, bonjour, Walid Selman. Donc le candidat au MSP, Abdel Ali Hassanichlif, après avoir accompli son devoir électoral, a prononcé un discours à la presse et aux médias qui se sont déplacés ce matin, pour souligner à la peau l'importance de cette journée et l'importance de cette opération qui permettra aux électeurs et électrices de choisir le prochain président de la République. Il s'agit là d'un acte qui vise à consolider le front interne, de pouvoir contribuer au changement, à travers l'acte de voter, parlant par la même occasion de son programme pour ça, soit la chance de passer, d'entreprendre de nouvelles réformes, qui s'adaptent avec le vécu et à la réalité du peuple algérien. Abdel Ali Hassanichlif a remercié tous ceux qui se sont mobilisés pour le bon déroulement de cette opération, courageant le maximum de personnes à voter aujourd'hui, à même de réaliser un taux de participation important, qui reflète les attentes et exigences du peuple algérien. Merci Samir Alloun. Et on retrouve sans plus tarder Nahla Bekralas, qui a suivi également le vote du président du Conseil de la Nation Salah Boujid et sa déclaration. Bonjour Nahla. Bonjour Brahimnaz. Effectivement, Salah Boujid vient de quitter le centre de vote où il devait accomplir son devoir électoral. Il l'a fait d'ailleurs. Il a fait, comme à l'heure contumée, une déclaration à la presse dans laquelle il a qualifié ce 7 septembre, jour de l'élection présidentielle, comme étant un grand jour pour l'Algérie, un jour où il se donne Salah Boujid. Selon lui, il donne le véritable sens à l'Algérie nouvelle, que ce soit sur le plan politique, démocratique, social ou culturel. Alors, ce scrutin pour lui est également un rendez-vous avec la déclaration du 1er novembre, à laquelle nous restons fidèles. L'État, en tout cas, reste fidèle à cette déclaration du 1er novembre et qui stipule que le pouvoir vient du peuple et profite au peuple. Il a aussi donc demandé aux Algériens de rester aussi fidèles à ce message, à ce message des chouhada, des moudjahidines, à savoir de continuer à prendre soin de l'Algérie. Je rappelle que Salah Boujid a effectué son devoir électoral à l'école Jardin de la Liberté, un centre de vote qui regroupe neuf bureaux de vote. Merci, Nahla Bekralas. Vous étiez en direct avec nous du bureau de vote, où le président du Conseil de la Nation, Salah Boujid, a accompli son devoir électoral. Pour résumer un petit peu toutes ces déclarations ce matin, Hassan Ghassimi, on retient un mot. Le mot-clé, c'est l'importance de la participation des Algériens à ce scrutin et les enjeux, bien évidemment. Effectivement, vous avez raison que la participation, l'adhésion citoyenne, la mobilisation des électeurs et de la population sont des facteurs importants dans la stabilité et dans la sécurité. C'est important, ce sont des éléments qui sont liés, fortement liés les uns aux autres. Et là, si je dois revenir un peu pour essayer de mettre l'accent sur ce qui a été dit par les principales autorités politiques qui ont voté jusqu'à maintenant, quelques candidats aussi. D'abord, il y a un dénominateur commun de ces déclarations, c'est l'unité nationale. C'est très important, nous avons retrouvé ce principe dans les déclarations pratiquement de tous les autorités, les candidats qui sont intervenus jusqu'à maintenant. L'unité nationale est importante. Et aussi, un deuxième élément, c'est l'unification des rangs, la consolidation des rangs et surtout un discours politique unificateur, un discours politique unificateur qui exprime aussi le niveau, le niveau de maturité, le niveau aussi politique des candidats qui sont, bien sûr, investis et qui sont investis dans ce scrutin. Donc, les principes ont été rappelés par tous. Et il y a un point qui a été sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de la déclaration du Moudjahed, M. Gougi, le président du Conseil de la Nation. C'est ce trait d'union entre les générations, les anciennes générations, le serment des martyrs et bien sûr ceux qui auront à diriger ou au destiné de ce pays. Donc, nécessité absolue de respecter le serment de nos martyrs et les idéaux du 1er novembre 1954. Donc, voilà les grands points forts sur lesquels tous les candidats sont intervenus et bien sûr les autorités, les premières plus grandes autorités du pays qui ont fait des déclarations qui sont importantes. Donc, le développement n'est pas un point qui est d'abord, qui n'a pas été abordé. C'est très, très important parce que maintenant, vous devez savoir que les enjeux ne sont plus idéologiques. Ce ne sont pas des enjeux économiques, politico-sécuritaires. Pour la simple raison qu'on ne peut pas développer un pays si on n'a pas la stabilité, on ne peut pas développer un pays si on n'a pas la sécurité. Donc, nous devons absolument aplanir tous ces points. Monsieur, justement, permettez-nous de vous interrompre pour revenir et couvrir le vote du chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, qui est en ce moment même au sein du bureau de vote à LG Centre, à l'école Ahmed Baye de Ouad Kouraïch, le général d'armée Saïd Chengriha, qui est en train de choisir, bien entendu, les trois bulletins concernant les trois candidats à la présidentielle, avant bien entendu de rejoindre l'isoloir pour porter son choix sur le candidat qu'il voudrait voir présider au destiné du pays durant les cinq prochaines années. Voilà, et en ce moment, donc, le général d'armée Saïd Chengriha, qui va accomplir son devoir électoral et glisser le bulletin dans l'urne. Mais avant cela, il se dirige dans l'isoloir pour faire son choix entre les trois candidats en lice aujourd'hui, lors de cette élection présidentielle. Il se trouve au niveau de l'école Ahmed Baye de Ouad Kouraïch, au niveau de la capitale. Et rappelons les trois candidats à cette présidentielle, il s'agit de Youssef Aouchich, du Front des Forces Socialistes, le FFS, le candidat indépendant Al-Majid Tabouni, et le candidat du mouvement de la Société pour la Paix, MSP, Abd al-Ali Hassan Sharif. Et on suit bien évidemment le déroulement du scrutin à travers le territoire national, avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux, mais également à l'étranger. Et en ce moment, le général d'armée Saïd Schengriha, qui vient de sortir de l'isoloir et qui s'apprête à glisser son bulletin dans l'urne. Et c'est déjà fait. Voilà, donc c'est le vote du général d'armée Saïd Schengriha au niveau de Ouad Kouraïch à Alger. On était avec M. Hassan Kassimi pour parler donc des différentes déclarations des responsables ce matin, après avoir accompli le devoir électoral. On parlait des enjeux et également de l'importance de ce scrutin. Vous parliez du développement de l'économie, qui est un point important pour les candidats et pour le futur président de la République. M. Hassan Kassimi. Effectivement, je voulais revenir à un point important, à savoir que les enjeux ne sont plus actuellement sur le plan mondial, ne sont plus des enjeux idéologiques. Ce sont des enjeux politico-économiques et sécuritaires. Donc voilà, les objectifs les plus importants et qui sont d'ailleurs stratégiques, c'est ce qui a été fait durant ces quatre dernières années. C'est de restaurer l'autorité de l'État, de restaurer la sécurité, d'assurer avec des moyens très forts et pas rationnels de l'armée nationale populaire l'intégrité et la protection du territoire national. Et vous avez vu que nous avons aux frontières du pays, aussi bien dans le Sahel qu'à l'ouest ou bien à l'est, nous avons pratiquement des évolutions qui sont préoccupantes. Et bien sûr, sur ces questions-là, sur questions très importantes, nous devons absolument souligner que le Haut Conseil de sécurité, qui s'est réuni dernièrement sous la présidence, le président Abdel-Majid Thibault, a fait une évaluation très précise de la situation et des mesures ont été prises à tous les niveaux, notamment celui de sécuriser le déroulement du scrutin et d'assurer un peu toutes les conditions pour que les électeurs puissent exercer leurs droits dans les meilleures conditions. Voilà, donc ce sont des aspects forts, des aspects importants. Et je voudrais ajouter un point très important, c'est que le pluralisme en Algérie est en train de se mettre en place sur un terrain sain. C'est très important parce que nous avons vu, et c'est depuis pratiquement que la décision politique d'avancer les élections, qui était d'ailleurs une décision juste, une décision qui a coupé l'herbe sur les pieds de ceux qui ont voulu pratiquement cultiver le désordre, cultiver des amalgames, faisant croire que les élections allaient être portées à plus tard, bien sûr dans le but de créer cette scission entre gouvernants et gouvernés, mais ce sont des plans qui sont tombés à l'eau grâce aux mesures qui ont été prises par les autorités politiques à ce sujet. Donc voilà, il est important. Le pluralisme en Algérie est en train de se mettre en place sur un terrain sain. Nous avons trois grands partis, et là peut-être que pour l'avenir nous pourrons tirer des enseignements sur cette élection qui va être une élection présidentielle phare et de référence, où on aura peut-être qu'il y aura à l'avenir des réformes politiques, où on essaiera de regrouper tous les partis dans deux ou trois grands courants politiques qui pourront assurer d'abord la stabilité du pays, parce que plus vous avez de... quand vous avez une atomisation sur de l'espace politique et du terrain politique, cela ne favorise pas un peu le renforcement des rangs, le renforcement de l'unité, et là il faut absolument penser, c'est une idée que je mets comme ça en direct et en l'air, et qui pourrait peut-être être prise par les partis politiques, pourquoi pas. Donc l'unité nationale, c'est regrouper toutes les tendances politiques comme cela se fait ailleurs. Nous avons pratiquement deux ou trois tendances politiques qui dirigent le pays. Donc voilà à peu près les quelques observations que je pourrais faire à ce sujet. Et M. Hassan Kassimi, une question, le meilleur des processus ne vaut que par la valeur des moyens mis justement à disposition pour lui donner corps. Parlons justement de cet arsenal, de cette machine, de cette logistique qui a été mise en place pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral. Nous pensons à toutes ces facilitations, des bureaux délocalisés au niveau des différentes capitales de Parlement pour rapprocher les bureaux de vote des citoyens. Chez nous, d'importants moyens ont été mobilisés également, dernière en date, celle annoncée hier par la Ouvier d'Alger avec les moyens de l'Ethusa à titre gracieux pour les citoyens, mais également des navettes depuis les pôles urbains d'importance pour permettre aux citoyens justement de pouvoir rejoindre les bureaux de vote et accomplir leur devoir électoral. Quel sens et quelle signification donner à toutes ces mesures qui concourent justement à consolider cette approche et l'idéal démocratique ? Mais savoir que personne ne peut reprocher au pouvoir public de ne pas avoir mobilisé suffisamment de moyens pour un bon déroulement de ce scrutin, ça c'est important. Vous avez vu un nombre important de décisions qui ont été prises pour un peu réunir toutes les conditions, pour que le scrutin, pour faciliter un peu l'opération de vote aux électeurs. C'est important. Vous avez vu la Ouvier d'Alger qui a pris des décisions de gratuité des moyens de transport public pour faciliter le déplacement des électeurs, des citoyens. Et vous avez aussi d'autres mesures importantes qui ont été prises. Vous savez qu'hier, on avait entendu un peu les déclarations du président de l'autorité nationale indépendante des élections. Il y a eu presque un demi-million de personnes qui ont été réquisitionnées pour l'encadrement des bureaux de vote et des centres de vote. 500 000 personnes requises pour encadrer les centres de vote et pour constituer les bureaux de vote. Et encore un point très important, c'est que sur les pratiquement le nombre de bureaux de vote suite aux déclarations du président de l'année, pratiquement tous les bureaux de vote disposent de représentants des candidats, des trois candidats. Donc il y a une présence très forte de contrôleurs des candidats au niveau des bureaux de vote. C'est important. Et cela est un garant de neutralité, de transparence et bien sûr qui permet aussi de donner de la crédibilité à ce scrutin du début jusqu'à la fin. Donc d'une manière générale, la campagne électorale s'est déroulée sans fait notable à signaler. Il n'y a pas eu de dérapage ou d'irrégularité. Et ça, c'est les conclusions du président de l'autorité indépendante des élections. Et des candidats. D'ailleurs, des candidats, ils sont unanimal, affirmés. Oui. Et les candidats, bien sûr, vous avez vu les déclarations des candidats, soit aujourd'hui, soit durant toute la campagne. Il n'y a pas eu de réproche adressée à l'autorité indépendante. Donc le processus se déroule dans des conditions parfaites. Et aujourd'hui aussi, toutes les conditions sont réunies pour que ce scrutin soit une réussite totale. On poursuivra le débat dans un instant, M. Qasimi. On va écouter les déclarations de plusieurs personnalités ce matin sur nos ondes. On va écouter à présent la déclaration du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhaj. C'était la déclaration du président de la Cour constitutionnelle. Omar Belhaj. Et on poursuit notre tour d'horizon à travers les différents centres et bureaux de vote au niveau national. Nouvelle-Alt-Skigda. Nouvelle-Alt-Skigda avec notre correspondant Tahar Aysani. Bonjour, Mohamed Tahar Aysani. Bonjour, l'équipe. Alors, Mohamed Tahar Aysani, votre impression. Le vote a commencé à 8h. Qu'en est-il de l'affluence des électeurs ? Bonjour. C'est véritablement une journée très connue. Donc, ce samedi, c'est septembre. L'Algérie est en train de compte. Je pense qu'on a un tout petit problème de communication avec vous, Mohamed Tahar Aysani, notre correspondant à Skiida. On reviendra vers vous dans un petit instant. Le temps de... Nous avons un autre correspondant. Direction Elbiar, Alger, la capitale. Le centre de vote, les frères El-Hashmi à Elbiar, où on se trouve actuellement, a ouvert ses portes aujourd'hui à 8h pour accueillir les citoyens venant voter. Le centre compte 8 bureaux de vote et 2468 électeurs inscrits sur les listes pour cette échéance électorale. Oussama, adjoint du chef du centre. Nous avons 8 bureaux, 4 pour femmes et 4 pour hommes. La totalité des voteurs, c'est 2468 personnes qui ont le droit de voter dans le centre de El-Hashmi. Nous avons 50 personnes qui sont en charge d'encadrement du centre. Tout se passe pour le mieux. Plusieurs électeurs sont venus glisser leurs bulletins dans les urnes aujourd'hui, et ce, dès 8h du matin. 18 ans ont voté. Je suis en train de voter. Nous devons 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 voter. Et depuis Albière, Alger, c'était Maïsa, Asmaïla. Voilà, donc je ne sais pas si avec nos réalisateurs on fait ou pas toujours. C'est déjà fait, la ligne est rétablie pour une meilleure qualité de liaison justement avec nous en direct. Notre correspondant permanent, Aski Gda, Mohamed Tahar Isani. Rebonjour Tahar. Bonjour cher Waraim, bonjour à toute l'équipe. En fin de compte c'est une journée véritablement exceptionnelle. Ce samedi 7 septembre, la jury qui écrit aujourd'hui une nouvelle page de son histoire avec les élections présidentielles tant attendue. Gda ici c'est très bon, il y a une petite émudité, petite chaleur mais c'est vraiment printanier. La mobilisation citoyenne passe en plein. Ce sont pratiquement 622 552 électeurs qui sont répartis dans 38 communes qui sont invités à se rendre dans les 368 centres de vote et qui sont répartis en fin de compte à 1736 bureaux qui sont prêts à accueillir leur suffrage. Au niveau des centres d'élection qu'on a pu visiter ce matin, donc à l'image du CEM de Joubir, c'est un point névragique de ces élections où l'affluence elle était disons bonne, mais elle était constante et nous avons eu le privilège donc d'écouter les encadreurs de ce centre. Tout se passe dans d'excellentes conditions et nous avons observé en fin de compte un flux qui est régulier d'électeurs et ça reflète en fin de compte le sens civique remarquable des citoyens de Skigda. Dire que pour l'adhésion aux élections, l'anthropologie de Skigda spécifique, elle engendre jusqu'à les premières heures, donc c'est un peu modeste, c'est à partir de 11 heures qu'on commence à sentir vraiment le flux des citoyens. En termes de dispositifs mis en place, il est rigoureux pour vous dire que ça assure véritablement la transparence et le bon déroulement du scrutin pour vous dire que tout est bien organisé. La sécurité est l'assuré et nous allons veiller à ce que, donc, de voir de près plutôt que chaque citoyen puisse s'exprimer librement et que chaque voix compte. En fin de compte, cette journée à Skigda, elle incarne vraiment la démocratie en marche, à la fois à Skigda et à l'échelle nationale. C'est un moment historique pour notre peuple dans un climat de féminité et d'engagement citoyen. Merci, Mohamed Taraisani. Vous êtes notre correspondant à Skigda. Skigda de la côte est direction Biskra, la capitale des Ivans, Biskra, avec nous en direct, notre correspondant permanent sur place, Abdelhamid Zakiri. Abdelhamid, bonjour. Bonjour. Une première tendance ? Pardon ? Une première tendance par rapport au vote ? Oui, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un petit peu d'étonnement, parce que d'habitude, et surtout que maintenant, il fait assez chaud, donc je peux vous dire que depuis l'ouverture des bureaux ce matin, et à travers les six centres que j'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter, c'est la même ambiance qui règne, particulièrement au niveau des centres Youssef Lamoudi, qui comptent 11 bureaux, exclusivement réservés aux hommes. Et donc, je peux vous dire que c'est une véritable déferlante de toutes les catégories d'âge. Et aussi au centre Nech El Jadid, à la zone ouest, c'est un centre qui est composé de 10 bureaux, avec 4 370 inscrits, et en face duquel, le centre Mohamed El Abdel. Celui-là, c'est un centre pour femmes, et qui est composé de 13 bureaux, avec 7 373 inscrits. Donc, je peux vous assurer qu'ici, c'est une très très belle ambiance, parce que d'habitude, les femmes, elles viennent voter l'après-midi. Mais là, elles étaient très nombreuses ce matin. Donc, il y a, juste pour le rappel, ici à Biscra, sur une population de 786 641, on compte 397 864 inscrits sur les listes électorales, qui sont réparties à travers 210 centres et 999 bureaux. Et l'encadrement est aussi important, puisqu'il est composé de 8 729. Donc, je voudrais aussi noter que la parfaite organisation est l'assistance de la protection civile et de la sûreté nationale. Et je serai toujours disposé à intervenir dans les prochaines heures, parce qu'il va y avoir un petit creux à cause de la canicule. Et on reprendra, bien sûr, nos envois, et surtout les statistiques, dès que nous serons en possession. Et on vous sollicitera, bien évidemment. Le rendez-vous est pris, Zekiri. Abdelhamid Zekiri, vous étiez en direct avec nous depuis Biscra, et on remonte vers le nord, l'est, plus précisément, à Annaba. Pour écouter les impressions des citoyens de Annaba. On est au courant de notre envoyé spécial. Rostom Yahya Sharif. On a l'ouvrot, il faut faire l'ouvrot. Parce qu'il est qui est le public du pays dans le pays. Il y a un droit de santé qui a pu budércomer. Parce que l'ouvrot, il y a quelque chose àенно. Il y a une autre chose à l'ouvre, on a l'ouvre, mais l'ouvre. On a l'on a levé. On a l'ouman sur un plus d'élo saint. On a l'éloigné le pays. On a l'éloigné. On a l'éloigné. On a fait un des démontrés d'éloignés. On a l'éloigné. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Et on parlait justement de la consécration du principe démocratique. Les chiffres sont là et ils sont têtus. Avec vous, Hassan Kassimi, je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géostratégiques et des questions sécuritaires. Quelle grille de lecture faire de ces chiffres avec le nombre justement des représentants des candidats qui est au niveau des bureaux de vote, qui est supérieur justement à ce nombre ? Nous avons entendu hier, d'abord on a été surpris par ces chiffres, parce que ce sont des chiffres qui ne sont pas anodins. Et il faut absolument que ces chiffres soient pratiquement mis en valeur et qu'on puisse un peu informer ceux qui nous écoutent. Parce qu'il y a en Algérie 62 000 bureaux de vote. Et le nombre de représentants de candidats dans ces bureaux de vote est de 63 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul bureau de vote en Algérie où il n'y a pas des contrôleurs des candidats. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lecture ? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement ? C'est le meilleur des gages de transparence. C'est d'abord la régularité. C'est très important. C'est que le processus électoral dans le bureau de vote est régulier. Il y a une transparence, puisque dans chaque bureau de vote, nous avons trois ou plus représentants de candidats qui sont chargés de surveiller le déroulement du scrutin, de l'ouverture jusqu'à la finalisation de l'opération de dépouillement. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que les bureaux de vote sont encadrés par les représentants de candidats sur le terrain et dans les centres de vote. Ça, il faut absolument le mettre en évidence. Il faudrait le souligner parce que c'est des chiffres qui sont très, très importants et que nous devons absolument vulgariser. Et là, bien sûr, quand on voit ce qui se passe ailleurs, vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités dans les plus grandes démocraties occidentales. Nous avons assisté à des scandales, répétitions et qui ont un peu terni le processus électoral dans ces pays. Et l'Algérie pourrait être pour l'avenir un exemple, un exemple où notre autorité, d'ailleurs, l'autorité indépendante des élections, est sollicitée un peu dans beaucoup de pays où il y a eu des élections. Et là, ce n'est qu'honneur et prestige à l'Algérie. Merci, monsieur Hassan Kassimi. Et je ne sais pas si on continue notre tour d'horizon ou une petite respiration jusqu'à 11h. Il est 10h56 sur les ondes d'Algérie 3 et en ce moment même, c'est le candidat du FFS, Youssef Aouchich, qui a accompli son devoir électoral à l'école Shahid Mohamed Saïd Meziani. Bournie à Tizi Wussou, le candidat du FFS, Youssef Aouchich, qui présente en ce moment même, bien entendu, son identité et sa carte électorale pour pouvoir accomplir, comme le veut d'ailleurs le règlement pour pouvoir accomplir son devoir électoral. Youssef Aouchich, le candidat du FFS, qui a bien entendu, qui accomplit son devoir électoral dans la villa de Tizi Wussou, ou à Bournie plus précisément, il s'apprête à rejoindre l'isoloir pour porter son choix. On n'a aucun doute sûrement sur le choix de Youssef Aouchich, candidat à la présidence de la République, avec deux autres candidats, à savoir le candidat indépendant Alimejit Boun et le candidat du MSP. Nous aurons à y revenir. C'est donc le deuxième candidat qui accomplit son devoir ce matin, après le candidat du MSP, Youssef Aouchich, qui sort en ce moment même de l'isoloir et salue les présents avant de glisser le bulletin dans l'urne et avant d'accomplir son devoir électoral. Il se trouve, pour rappel, au niveau de l'école à Bournie, dans la villa de Tizi Wussou. En attendant, bien évidemment, sa déclaration devant la presse. Et Youssef Aouchich, qui vient de voter. Voilà, en attendant de rencontrer la presse pour une déclaration dans un instant. Je rappelle donc le vote ce matin également du candidat du MSP Abdel Ali Hassani Sherif. Youssef Aouchich, pour rappel, le candidat du FFS, qui est le deuxième candidat à avoir accompli son devoir électoral, après le candidat du MSP Abdel Ali Hassani Sherif. Pour rappel, Youssef Aouchich a voté dans la villa de Tizi Wussou, à Bournie, plus précisément dans l'école du shahid Mohamed Saïd Muzialia. Et il vient de quitter donc le bureau de vote où il a accompli son devoir électoral, je le disais, en attendant sa déclaration. Et on retrouvera tout à l'heure, bien évidemment, notre envoyé spécial sur place, Rim Bourgadoum, qui a suivi toute la campagne électorale du candidat du Front des Forces Socialistes. Le vote a démarré ce matin à 8h. Il est 10h59 sur Alger. Quelques poussières nous séparent justement du flash de 11h. Il est 11h sur les ondes d'Alger, chaîne 3, samedi électoral dans le pays. Avec l'événement du jour, l'élection présidentielle du 7 septembre. Ils étaient nombreuses des personnalités à avoir accompli leur devoir électoral ce matin, Brahim. Oui, ils étaient donc ce matin. D'abord, on va réécouter la déclaration du président du Conseil de la Nation, Salahad Goudjil, après avoir accompli son devoir électoral. On l'écoute. On l'écoute. Une élection donc pour reprendre les propos du président du Sénat Salahad Goudjil qui se fait dans l'esprit des valeurs du 1er novembre et de la déclaration du 1er novembre avec justement tout ce lègue et ce serment fait aux martyrs à honorer aujourd'hui. Le deuxième à avoir accompli également son devoir électoral, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourrali, c'était à Ghirdaïa. Je m'outroule à ma ville natale, Beniz Galwila et de Ghirdaïa, pour accomplir mon devoir électoral. Ce rendez-vous électoral a été précédé par une compagnie électorale animée par Tawa Candida dans un climat de conférence et d'ambiance et de respect mutuel. Aussi, nous aurons juste aujourd'hui la vision et la participation de l'ensemble des régions des pays à cette opération consolidant de fait l'unité nationale. Sans oublier la participation de notre communauté à l'étranger, notre préoccupation se tourne à présent vers l'avenir. Pourquoi ne pas faire mieux de ce qui a été déjà accompli ? Cet espoir d'une amélioration constante n'est pas un rêve, il est réaliste. L'Algerie dispose de moyens humains et matériels et des compétences nécessaires pour relever ce défi afin d'être à la hauteur des aspirations de notre peuple et particulièrement de notre jeunesse. Barahim Bourali, le président de l'APN qui a voté à Bnisgen, comme il l'a précisé, sa ville natale à Ghardaya. Il était en micro, en exclusité, en micro de notre correspondant sur place Mahfoud Kalkar. Il y a eu également ce matin le vote du Premier ministre Nadir Al-Arbaoui qui s'est exprimé également après avoir accompli son devoir électoral. On l'écoute. On l'écoute. Sous-titrage ST' 501 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 que l'Algérie est partie intégrante de l'Afrique et du monde arabe. Donc voilà, nous avons les mêmes défis, la même destinée, les mêmes objectifs en matière de développement. Alors, il a également rappelé que le candidat qui sera élu aujourd'hui, choisi par les électeurs, d'ailleurs aura pour mission principale de poursuivre le développement, et aussi que l'Algérie est arrivée à un point de non-retour, c'est-à-dire que l'Algérie est sur l'orbite du développement, de la croissance, et bien sûr de la puissance, et c'est un point de non-retour, c'est un point très important. C'est de la construction démocratique également. Bien sûr, alors sur le plan de la démocratie, c'est de renforcer les droits des citoyens, et aussi de satisfaire les besoins du citoyen. On va en quelques mots la déclaration préliminaire du président de la République. Un autre point, le candidat indépendant à Majid Thébouni, Et un point également à relever dans les différentes déclarations, c'est que c'est une élection, les trois candidats l'ont relevé, elle est très suivie. Oui, effectivement. L'élection présidentielle qui se déroule actuellement en Algérie... Désolé, M. Kassimi, juste pour suivre la déclaration du président de l'autorité nationale indépendante des élections, de l'autorité nationale indépendante des élections. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est ce qui concerne les 10 ans, le nombre de les 10 ans était de 865,490. C'est ce qui concerne les 10 ans, le nombre de les 10 ans était de 125,458. C'est ce qui concerne les 10 ans, le nombre de les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans, le nombre de les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. C'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans, c'est ce qui concerne les 10 ans. devoirs civiques, à savoir plus d'un million 69 000 Algériens qui ont déjà voté à 10 heures au niveau international, au niveau des circonscriptions à l'étranger sur les 865 000 inscrits, 125 400 ont déjà voté à l'étranger, soit 14,5 %, un taux arrêté à 10 heures du matin. Voilà un peu pour l'heure, ce qu'on peut dire sur ce premier point de presse en matière d'encadrement. Mohamed Cholfi, vous l'avez entendu également, a donné quelques chiffres sur les 40 000 observateurs prévus. 91% d'entre eux étaient présents. C'est toujours dans le cadre de l'encadrement et du contrôle de ce processus, de cette opération électorale d'extrême importance. Merci à vous Hanan Nassassi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le siège de l'année où le président de l'autorité nationale indépendante des élections a fait une première évaluation. Il a donné les premières tendances, les taux de participation enregistrés à 10 heures pile, donc 4,56% de taux de participation à l'échelle nationale et 14,50% de taux de participation au sein de notre communauté nationale établie à l'étranger. Nous poursuivons notre tour d'horizon direction Mostaganin pour retrouver notre correspondante permanente sur place. 338 centres de vote et 1384 bureaux de vote répartis sur les 32 communes de la wilaya sont ouverts aujourd'hui dans le cadre de l'élection présidentielle. Au centre de Bellahouel Abdelgader, dans le quartier Lassia commune de Mostaganin, plusieurs votants donnent leurs impressions quant à l'opération électorale en cours. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'élection du pays pour l'électionner en l'élection de l'élection, ce sont les votes qui nous demandent le pays. Nous allons à l'électionner pour le pays du pays. Je vous souhaite le pays au soutien de l'élection et le pays et le pays qui nous demandent la communauté internationale. Nous allons nous demander à tous les pays pour les citoyens qui sont à l'électionner. C'est une fée de la ville et leur bénigie. A noter que la wilaya enregistre un nombre de 4 091 90 électeurs sur 892 165 habitants. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Al-Géchen 3. Et direction la ville des ponts suspendus. Pour bien évidemment suivre le déroulement du scrutin au niveau de Constantine. Et pour nous en parler, on a en direct avec nous notre correspondante sur place Hayat Kerboa. Bonjour Hayat. Bonjour, les bureaux de vote sont ouverts depuis l'heure ce matin. Le vote a commencé et les citoyens continuent d'arriver pour... La communication est mauvaise Hayat. Je pense qu'on va vous rappeler dans un petit instant, le temps de rétablir la communication avec vous depuis Constantine. En attendant Constantine, en attendant Constantine, direction la ville des roses. Bilida pour retrouver Mayel Kanz. Nous sommes rendus ce matin au centre de la Arbit Bessi, au centre-ville de Bilida, qui compte 9 bureaux de vote. Tout a été mis en place sur le plan organisationnel pour accueillir les premiers électeurs qui, dès 8h du matin, l'ont investi afin d'accomplir les différents gestes liés aux différentes étapes du processus du vote. Aux abords de ce centre, nous avons appréhendé quelques-uns à la sortie des urnes. Satisfaits de cette raquité de leur devoir électoral, ils espèrent beaucoup dans les changements promis au plan socio-économique. Mohamed Mufthah, chef de ce centre, nous a livré quelques chiffres liés à la logistique et à l'encadrement nécessaire pour cette échéance. Le centre est composé de 9 bureaux avec un encadrement total de 99 personnes. Tout le monde est présent. Le nombre d'inscrits est de 2 985 citoyens. Tout est mis à notre disposition. Nous sommes à 99 personnes présentes dans ce centre. Tous les moyens pour réussir ce scrutin ont été mis à notre disposition. Le dispositif sécuritaire est excellent. Pour rappel, plus de 695 000 électeurs sont attendus aux urnes à travers les 47 centres et 365 bureaux de vote mis à leur disposition pour élire le premier magistrat du pays. Le tout encadré par un dispositif sécuritaire pour le bon déroulement de ce scrutin. De la Vilaïa de Belida, Maya Elkens, Algétien 3. Nos équipes sont donc déployées un peu partout au niveau national pour vous faire vivre le déroulement du scrutin. Et sans plus tarder, on va à CETIF pour faire le point avec notre correspondant sur place. Mohamed Farouk, bonjour Mohamed. Bonjour. Eh bien, c'est dans le calme et la sérénité que CETIF, qui s'est d'ailleurs paré de ses plus beaux atours pour accueillir cet événement historique, a commencé à accomplir ce devoir électoral depuis ce matin. Dans une Vilaïa qui a de tout temps pesé lourd sur l'échiquier politique, avec plus de 1,25,000, 26,000 électeurs inscrits pour ses présidentielles, l'ambiance était donc de taille au lycée Mohamed Karouani, où les premiers électeurs qui investissaient les quatre bureaux, dont deux pour les femmes, s'acquittaient de leurs devoirs dans l'ordre et la discipline. Halal le Ahlam, qui vote pour la première fois, ne parvenait pas à retenir son émission. Je vote pour l'Algérie, je vote pour mon pays, je vote pour ma patrie, nous dit-elle, sur un autre bureau de ce centre de vote qui accueille 1,241 électeurs, et fait partie de 2,408 structures du genre, implantées à travers la Vilaïa, et réparties sur les 84 centres, nous avons croisé un autre électeur, Cédric Debesch. Cédric Debesch est natif de Cétif, orthopédiste à l'hôpital de Mayo, à Alger, et qui a continué depuis à effectuer son devoir à Cétif. Cette fois, je pense que le vote est vital pour le pays, au vu des changements et réalisations qui ont vu le jour, et se traduisent par un changement radical pour l'économie du pays, et la crédibilité de l'Algérie sur la scène internationale, nous dit-il. Au moment où je vous parle, le wali Mustapha Lumani effectue son devoir électoral, au lycée Perouani également. Cétif, Mohamed Farouk. Cétif, Mohamed Farouk, pour Alger Chantrois. Merci, Mohamed Farouk. De cette direction, Ma'alma, à l'est d'Alger, nous retrouvons sur place... À l'ouest, pardon, d'Alger, nous retrouvons Lotfi Benidire. Lotfi, bonjour. Depuis 8h du matin, les citoyens arrivent par dizaines au niveau du centre Haddash l'Akhdar, l'un des quatre centres de vote ici au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdullah. L'opération se déroule dans les meilleures conditions, comme nous l'a confié Belk Sidi Abdullah, Abdelhamman, chef de bureau au niveau du centre de vote Haddash l'Akhdar. Nous avons des meilleurs membres ici, les femmes et les hommes. Les hommes ont 495 personnes miscèles. Dans les femmes, 350 personnes miscèles. Nous avons eu des décennies dans le jour où il s'agit de la première heure. Les égérations ont été créées sur le meilleur de la première heure. Nous avons eu des décennies au niveau de la première heure. Les miscèles ont eu des bêtaques qui ont eu des bêtaques, qui ont eu des bêtaques, qui ont eu des bêtaques. Au total, 19 952 électeurs sont attendus au niveau de la commune de Ma'alma pour venir accomplir leurs devoirs. Et pour faciliter le déplacement des électeurs, la wilayah d'Alger a mis une trentaine de bus à la disposition des habitants de Sidi Abdullah pour assurer leur transport gratuitement au niveau des 10 centres de vote dans la commune de Ma'alma. De la capitale, la direction Soura pour retrouver notre envoyé spécial à Béchar, Hamza Rahmouni. Hamza, bonjour. Walid Selman, bonjour. Comment se passe justement ? Comment se déroule le processus électoral à Béchar ? En direct, on est en direct du centre de vote Halibab, même où Ali, situé en plein centre-ville de la wilayah de Béchar, où le vote se poursuit dans de bonnes conditions. Affluence nombreuse devant les portes du centre de vote depuis 7h30 du matin, soit une demi-heure avant le début du scrutin. La présence massive des électeurs au niveau de la cour du centre et beaucoup sont en train d'attendre leur tour pour voter. Notons la bonne organisation ici au niveau du centre. Et juste un petit rappel des chiffres concernant la wilayah de Béchar, si vous permettez, Walid Selman, on compte 177 384 électeurs répartis sur 63 centres de vote et qui comptent un global de 430 000 euros de vote au niveau de la wilayah de Béchar, y compris les quatre bureaux itinérants. On compte 99 bureaux de vote pour les messieurs, 56 bureaux de vote pour l'agente féminine et 281 bureaux de vote mixtes. Le taux de participation à Béchar, à 10h du matin, il est de 6,90%. C'est-à-dire que sur les 177 384 électeurs inscrits, il y a 12 246 votants, ce qui donne un pourcentage de 6,90% ici au niveau de la wilayah de Béchar. Et de Béchar, direction Adrard. Sur place, notre envoyé spécial, Shaqib Benzaoui. Shaqib, bonjour. Shaqib Benzaoui. Oui, oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bien entendu. Et on a déjà un premier taux de participation au niveau de la wilayah d'Adrard, n'est-ce pas ? Effectivement, Walid. Donc, nous avons un taux de participation arrêté à 10h du matin, un taux de 6,16%. Bon, bien sûr, ce taux concerne aussi le vote, parce que l'opération ici, bien sûr, comme le wilayah du Sud, a commencé hier à travers les bureaux itinérants et les quatre communes de Laqsard Sabit, Tzimi et Ergen. Donc, à 10h du matin, le taux est arrêté à 6,16%. Donc, nous avons eu l'occasion d'échanger, tout d'abord avec le coordinateur de la NIT, ici dans la wilayah d'Adrard, qui affirme que les opérations se débrouillent dans très, très bonnes conditions. Puis, il n'y a pas, bien sûr, quelques anomalies d'ordre technique qui concerneraient certains citoyens qui n'auraient pas trouvé leur nom dans les listes de vote, mais c'est un problème qui a été réglé tout de suite. Nous avons eu aussi le Walid Adrard, M. Baloul, qui nous a affirmé que les services de la wilayah s'engagent à accompagner l'autorité nationale des élections à travers un soutien logistique constant. Là, au moment où je vous parle, on connaît, on va dire, une certaine stagnation. C'est normal, vous connaissez bien sûr les wilayahs du sud, donc à cette heure-ci, il commence à faire très chaud, donc les gens préfèrent rentrer chez eux, mais on va s'attendre à une nouvelle affluence vers les coûts, on va dire, de 17h, 17h30, en fin d'après-dédi, quand le climat sera plus clément. Walid. Merci à vous, Shekye Benzaoui, pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous depuis la wilayah d'Adrard. Vous avez justement donné le premier taux de participation au niveau de la wilayah, l'occasion justement de rappeler ce taux de participation au niveau national et au sein de la communauté installée à l'étranger, donné tout à l'heure par le président de l'ANI, Mohamed Charfi, président de l'autorité nationale indépendante des élections, ont établi à 10h taux de participation de 4,56% à l'échelle nationale et 14,50% de taux de participation au sein de notre communauté installée à l'étranger. Et on retrouve, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne Hayat Kerboha pour faire le point de situation sur le déroulement du scrutin au niveau de la wilayah de Constantine. Rebonjour, Hayat. Rebonjour, Walid. Voilà, je disais tout à l'heure que les bureaux de vote sont ouverts, et ce depuis 8h de ce matin. Le vote a commencé et les citoyens continuent d'arriver pour choisir le futur président de la République algérienne. Et si les premiers votants sont des hommes en majorité, quelques femmes font l'exception, comme on l'a constaté au centre de vote à Aqe La Hatad, à Tariq Zida, et des femmes âgées au centre de vote, Kahlouche Hossine, à l'unité de voisinage numéro 17 de la ville nouvelle à l'Imenjli. Écoutons les premiers citoyens ayant voté à l'école primaire Mohamed-Philippe Montoury, au centre-ville de Constantine. À signaler que les citoyens qui n'ont pas leur carte de vote peuvent accomplir leur devoir si leur nom figure sur la liste électorale. Enfin, et selon les responsables de la délégation Annie, ici à Constantine, on aura le premier taux de participation dans une petite poignée, deux minutes. Nous devons faire le vote, parce que le vote est le qui connaît le peuple dans le pays, et il y a une une grande poignée, parce que le vote, c'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit. C'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit. C'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit, c'est quelque chose qui m'a dit. C'était les impressions de citoyens à Constantine recueillies par notre correspondante permanente sur place, Hayat Karboua. Rappelons justement que lors de cette élection présidentielle, un premier taux de participation a été donné tout à l'heure par le président de l'ANIC, l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Shafi, 4,56% de taux de participation à l'échelle nationale et 14,50% de taux de participation. Au sein de notre communauté installée à l'étrange. Et avec nous, notre consultant Hassan Racimier, on parlait tout à l'heure de l'importance de cette élection et on disait que tous les candidats ont souligné un point commun, c'est que c'est une élection qui est très suivie. Oui, effectivement, bien sûr, sur le plan international, une élection qui est fortement suivie d'ailleurs, pour la simple raison que l'Algérie est un grand pays, l'Algérie est dans ses relations régionales ou continentales et internationales. L'Algérie pèse et ce qui explique pourquoi c'est un événement national, mais aussi c'est un événement qui est suivi par les étrangers et qui sont, bien sûr, à l'affût de toutes les informations concernant le déroulement du scrutin en Algérie. Mais je voudrais revenir à deux points importants, qui sont d'ailleurs techniques. Je voudrais dire que les électeurs peuvent voter. S'ils sont inscrits sur la liste électorale, ils peuvent voter sans carte de vote, c'est-à-dire celui qui n'a pas sa carte de vote, et il est inscrit sur la liste électorale, il peut se présenter au centre de vote, présenter sa carte d'identité et voter. Donc ça, c'est important de le dire et de le rappeler. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, nous avons des... sur le plan national, nous avons des... bien sûr, le taux de participation qui vient d'être annoncé par M. Chorfi, président de l'ANI. Il faut préciser que c'est un taux de participation à l'ouverture du scrutin. Donc c'est un score matinal à l'ouverture du scrutin, et nous savons très bien que les habitudes, de la pratique électorale sur le plan national, c'est que les gens commencent réellement à voter à partir de midi, et en fin d'après-midi pour les wilayas du Grand Sud. Avec des courbes très ascendantes. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà à peu près pour reprendre un peu, expliquer un peu certains points qui sont, à mon avis, très importants. Le deuxième point ? Je l'ai dit, c'est... Le deuxième point, justement, je voudrais rebondir sur le deuxième point. D'ailleurs, tous les candidats, les trois candidats ont été unanimes à le soulever. Ils ont fait le même constat. Une campagne électorale qui s'est faite dans la transparence, avec une autorité nationale indépendante des élections, qui a effectué justement tout son travail dans de très bonnes conditions. Il y a également cet appel à la communauté nationale, afin de participer massivement à ce vote. Et il s'agit d'ancrer et de consolider la pratique démocratique. Une Algérie résolument tournée vers l'avenir, avec une Algérie également mise sur rail au plan économique. Vous savez que, d'abord, je pourrais revenir à un point qui a été, d'ailleurs, sur lequel est intervenu le candidat, le magistrat de Boune, c'est d'avoir mis en relief, mis en évidence, les qualités des candidats lors de la campagne électorale. Donc, ça, c'est un point très important, c'est que tous les trois candidats, les trois candidats durant toute la campagne électorale, sont revenus à peu près sur des points très importants. Des points très importants concernant, d'abord, la sécurité nationale, l'unité nationale, la solidarité nationale, le développement. Et ce sont, bien sûr, des aspects qui font partie d'une culture politique que nous devons absolument renforcer. renforcer pour, bien sûr, asseoir les valeurs de la démocratie, les valeurs de l'unité, les valeurs aussi de la solidarité, de la solidarité dans une cause et en nationale parfaite. Et là, croyez-moi, ce sont des points très forts qui expriment la résilience des institutions de l'État, qui expriment la résilience de la pratique démocratique en Algérie, et qui est importante. Et là, ce sont des faits et des événements qui, un peu, répondent de manière indirecte à certains acteurs sur les réseaux sociaux, certains acteurs de la subversion qui sont en train d'activer sur des territoires étrangers et qui sont bien financés, bien mobilisés. Et dans leur objectif, c'est de ternir ces élections, essayer de donner une très, très mauvaise interprétation de l'évolution de l'Algérie. Parce que l'Algérie était en train d'évoluer, il faut le dire, dans le bon sens. Et cela dérange. Et cela, bien sûr, a soulevé, au niveau de certains acteurs politiques qui sont d'ailleurs connus, a soulevé une tempête dans un verre d'eau qui, en fait, n'influe en rien du tout sur le déroulement des événements en Algérie qui est de plus en plus fort, de plus en plus puissante. Et le processus sectoral qui se poursuit, et nous poursuivons donc notre tournée à travers les différentes wilayahs du pays, Nouvelle-Alte et Escale, Médéa avec nous en direct. Notre envoyé spécial, Sid Ahmed Bendali. Sid Ahmed, bonjour. Sid Ahmed Fethi, Sid Ahmed Fethi, vous êtes là, Sid Ahmed Fethi, depuis Médéa. Oui, comme dans toutes les wilayahs du pays, j'ai en ma compagnie le coordinateur général au niveau de la wilayah de Médéa de l'Annie, M. Haroun Oruwen, qui va nous adresser un premier bilan à la mi-journée. M. Oruwen, bonjour. Bonjour frère. Alors bon, 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 ... 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